Vous êtes sur RTL. Il est 16h. Les infos avec vous Sébastien Roxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Myriam, bonjour à tous. Dix jours après l'assassinat de six humanitaires français au Niger, un suspect a été arrêté, annonce cet après-midi du ministre nigérien de l'Intérieur. Nous sommes actuellement sur des pistes sérieuses qui peuvent nous mener aux auteurs de ces actes, a-t-il déclaré. Au total, huit personnes ont été tuées le 9 août dernier par des hommes armés à moto. C'est la première grande ville française à l'imposer dans tous les quartiers. Le port du masque obligatoire dans l'ensemble de Toulouse dès vendredi matin. Décision de la préfecture valable un mois. Elle concerne toutes les personnes âgées de plus de 11 ans. Le masque obligatoire également dans plusieurs secteurs de Lyon. À partir de samedi, les Berges, la Presqu'Île et le secteur de la gare de la Pardieu, notamment le nombre de contaminations connaît une augmentation significative dans la ville. Le maire Grégory Doucet appelle les supporters de l'OL à respecter les gestes barrières ce soir. Les joueurs de Rudi Garcia affrontent le Bayern Munich pour une place en finale de la Ligue des Champions. Match à suivre sur RTL dès 20h45. C'est soir de Ligue des Champions présenté par Christian Olivier. Eux n'étaient pas masqués pour la plupart. Quelques milliers de supporters ont célébré hier soir à Paris la qualification du PSG pour la finale de Ligue des Champions. Victoire 3 à 0 face à Leipzig. Des scènes de liesse marquées par quelques vols et des violences contre les forces de l'ordre. 36 personnes ont été interpellées. L'Union Européenne va bientôt prendre des sanctions contre de nombreuses personnalités biélorusses. La déclaration d'Angela Merkel à l'issue du sommet extraordinaire organisé cet après-midi. Les 27 ne reconnaissent pas la réélection du président Loukachenko. Il y a dix jours, le chef d'État biélorusse qui fait face à une vague de contestations sans précédent. Ses opposants estiment que le scrutin était truqué. A l'issue de ce sommet, le président du Conseil européen, Charles Michel, a également demandé la libération immédiate de tous les prisonniers au Mali. Les militaires y ont mené un putsch. Hier, ils ont arrêté puis contraint à la démission le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ils promettent l'organisation d'élections dans un délai raisonnable. Ce drame insupportable nous mobilise encore plus contre les passeurs. Message signé Marlène Schiappa sur Twitter après la découverte ce matin d'un corps sur une plage de Sangatte dans le Pas-de-Calais. Probablement celui d'un migrant qui tentait de traverser la Manche. Son compagnon, un soudanais de 16 ans, a été retrouvé sain et sauf dans une embarcation pneumatique. La météo demain est un temps pluvieux. Des pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France avant une nette amélioration. De l'Aquitaine jusqu'aux frontières belges, le ciel sera variable mais on attend de belles éclaircies. Temps secs et ensoleillés, plus à l'est et dans le sud. Les températures, elles seront comprises entre 14 et 21 degrés en matinée. Dans l'après-midi, comptez 28 à Lille, 29 à Marseille et 33 à Metz comme à Bordeaux. Les résultats du quintet, c'était à Vincennes cet après-midi. Il fallait jouer l'As, le 11, le 8, le 14 et le 6. RTL, il est 16h03. 3 minutes.